Au Togo, le ministère en charge de l'eau va vers le lancement des travaux de renforcement du système d'alimentation hydraulique de la ville de Lomé. Prévu au cours de la deuxième moitié du mois de juillet 2020, le coût total du projet, évalué à 700 millions de francs CFA, s'inscrit dans le cadre de la politique du gouvernement visant à favoriser une amélioration croissante de l'assai à l'eau potable. La valeur ajoutée pour le secteur de l'hydraulique est bien évidemment la réponse à une demande sociale d'un fort enjeu dans un domaine qui est très essentiel pour la vie et la santé publique. Surtout que le Togo accuse un certain retard sur le développement des infrastructures en matière d'approvisionnement en eau. Le projet vient ainsi en appui aux nombreuses mesures sociales prises par les pouvoirs publics du pays dans l'optique d'alléger le poids de la pandémie liée au Covid-19 sur les populations. Parmi celles-ci, on note la gratuité de la tranche sociale de la consommation de l'eau potable ainsi que la réduction du coût de branchement. La réussite de ce projet en vue de la satisfaction des populations ainsi que des parties prenantes au développement implique que de s'appuyer sur un certain nombre de principes, s'assurer que les 700 millions de francs CFA constituent un financement suffisant, s'assurer que l'on a du personnel qualifié et un nombre suffisant sur toute la chaîne de valeur de l'ouvrage, travailler avec des normes qualité et environnementales afin d'avoir au final un ouvrage de haute qualité et avec un bon niveau de durabilité. Les opérations consistant à l'instauration de forages agro-débit pour alimenter trois châteaux d'eau dans la ville, huit localités devront en bénéficier.